... Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine. Ils ont dit qu'il va revenir autour de trois principaux sujets, à savoir la condamnation du pasteur Ngoïmoulunda, mais aussi du communiqué de Martin Fayou Loumadidi à l'égard de Jean-Pierre Bemba ainsi que Moïse Katoumi. Nous allons également parler de la deuxième vague de Covid-19. Pour en parler, je reçois sur ces plateaux Marc Cardi-Diana, qui est analyste politique. Mike, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Ok. Parlons de la politique, il y a le premier ministre qui est visé par une mention. Selon vous, à quoi doit-on s'attendre ? La vérité, c'est que Ilunga Ilungkamba est déjà partant. Ça, ce n'est pas un débat. Dans la mesure où il faut retenir qu'on est dans un contexte où le paradigme politique a changé. D'obstant, le fait que je sens de la précipitation dans les liquidateurs de l'ancienne coalition FCC-Cache, cependant, il est vrai qu'Ilunga Ilungkamba n'a pas de choix. Dans la mesure où il y a une transmutation de la majorité, je suis sûr que quand les gens vont suivre cette émission, Ilunga sera déjà partie, dans la mesure où il a refusé de pouvoir répondre à l'invitation. Ça veut dire que l'examen se fera sans lui, mais à sa place, je comprends qu'il se défend ou pas. Quand on suit la substance des griefs qui sont retenus contre lui, tel que lui par l'initiateur de la pétition, on se rend bien compte que c'est la réalité de ce qui s'est fait en termes de gouvernance en RDC. Cependant, au-delà de faits de gestion, dans les questions de rapport de force politique, il est naturel et normal qu'Ilunga Ilungkamba parte, dans la mesure où la majorité, la force politique de laquelle il ressort, n'existe plus, en quelque sorte. Donc maintenant, la redistribution de cartes exige qu'Ilunga Ilungkamba laisse la place à une nouvelle gouvernance qui pourra répondre à une nouvelle vision, selon le nouveau paradigme politique. Donc, en quelque sorte, il n'y a rien à espérer si c'est né le départ d'Ilunga Ilungkamba. Cependant, il y a plutôt lieu de pouvoir recommander deux choses au prochain gouvernement de l'Union sacrée. On aimerait que ces gouvernements soient aux antipodes de ce qu'a été le gouvernement Ilungkamba. D'ailleurs, en termes de l'équipe gouvernementale, on aimerait que ça soit un nombre assez réduit et assigner des charges à un petit nombre de ministres pour que le travail soit fait convenablement. Cependant, il faudra également voir comment réduire le train de vie des institutions parce que le Congo a un sérieux problème sur le plan économique. Il faut renflouer le caisse de l'État en diminuant sensiblement le coût des institutions. Et au-delà de ça, on aimerait qu'il y ait une vision très claire, surtout comme j'ai l'habitude de le dire, que le chef de l'État donne rapidement un contenu à l'Union sacrée au risque de pouvoir créer encore un autre monstre où de gens sans comprendre la vision, des gens qui autrefois vivaient dans la transhumance, viennent encore torpiller la ligne directive de l'Union sacrée, ce qui serait dommage parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, si maintenant on pointait du doigt le FCC, le FCC étant écarté, le chef de l'État sera jugé doublement en 2023, et il a intérêt de pouvoir taper du poing sur la table pour que le show s'efface dans la norme, selon le respect de règles de l'art, au risque de pouvoir en être le seul coupable en 2023. Et je suis sûr qu'il en a pris conscience. Ça prouve à suffisance que politiquement, le show se bouge, notamment au sein même de son cabinet. Est-ce que pour ces prochains gouvernements de l'Union sacrée, doit-on s'attendre à des figures telles que de jeunes ? Doit-on s'attendre à voir de jeunes pour ces prochains gouvernements ? Je ne suis pas quelqu'un de très restreint en matière d'âge. C'est vrai que la problématique de la jeunesse est une réalité en République démocratique du Congo, mais c'est une réalité relative. Par exemple, je veux vous dire, on a eu un chef de l'État, je ne sais pas, Kabila a accédé au pouvoir à 28 ans. Il est trop jeune. On a également vu la suite. Il a fait sa partition. Il est parti maintenant sur le pouvoir de Félix Tshisekedi. Tshisekedi a la responsabilité de pouvoir faire mieux, et de pouvoir corriger là où Kabila a échoué. Donc, on ne va pas aller dans la politique de chasse à l'homme ou de la diabolisation. Il a fait sa part, voilà. Et de toute l'histoire de la République démocratique du Congo, je peux vous en citer. Les gens qui, malheureusement, sont encore en politique aujourd'hui, la plupart ont été en politique jeune. Les Léon, Kengo, Adondo et tous les autres. Cependant, maintenant, cette jeunesse dans sa nouvelle configuration semblait être un peu mise à l'écart, et la scène politique semble être un peu prise en étau par ceux qui ont accédé à la politique jeune et qui ont voulu rester pérennement dans la politique. Cependant, je dirais également que la responsabilité est partagée parce que cette jeunesse-là n'avait que besoin de sa conscience. Et heureusement, plutôt, c'est ce qui s'est fait. Je peux vous en citer autant de jeunes dans ces gouvernements-là. Boussa, comment ils s'appellent, Sélé Yalagouli, Sélé Yemba. Il y en a plein de jeunes sur qui on peut compter. Et aujourd'hui, dans la dimension extra-institutionnelle, il y a autant de jeunes intelligents qui peuvent faire de ça. Je ne suis pas sur la question de l'âge. Donc, on peut espérer. On peut espérer, mais le problème n'est pas dans l'âge. Le problème dans l'engagement et dans les valeurs qui incarnent les gens qui accèdent aux institutions. C'est vrai la problématique. Comme un peu la question de la femme, cette jeunesse a besoin d'une forme de discrimination positive pour pouvoir se donner quand même une lueur d'espoir, espérer que la gestion de l'État n'est pas qu'une affaire de vieillard. Mais la réalité, c'est qu'il faut beaucoup de valeurs, il faut beaucoup de convictions, il faut avoir des objectifs, mais surtout, il faut être quelqu'un qui incarne le sens de l'État. Sinon, l'actuel gouvernement d'Ilunga et Ilungamba, on nous a imposé des nouveaux visages. Mais est-ce qu'on était satisfait du travail des nouveaux visages ? C'est là la question. Le problème n'est pas de changer les personnes, mais le problème, c'est plutôt le changement en tout l'homme, pas le changement d'eux hommes. C'est ce que nous, on veut, qu'il soit vieux ou qu'il soit jeune, tant qu'il incarne des valeurs, tant qu'il a cette mission de l'attaque, il a le sens de l'État, le sens du devoir, c'est tout ce qui intéresse le Congolais. D'accord. Cardi, prenons le premier terme de mission, Ngoïmoulunda a été condamné à trois ans de prison. Selon vous, quelle lecture faites-vous de cet emprisonnement ? En fait, juridiquement, il a écopé de la peine, selon que les institutions en ont décidé, et dans le respect des règles de l'art. Mais s'il faut parler maintenant de l'acte posé par Ngoïmoulunda, je veux donner mon point de vue direct, mais j'aimerais que les gens comprennent ce que je veux dire. Allez-y. Parce que, dans la réalité sociologique de la RDC, les pensées sécessionnistes, on vit avec. Depuis les années 60, la faiblesse des hommes politiques, après avoir acquise de cette nation, qui se sont heurtés à la grandeur de la responsabilité de gérer et de maintenir cet État dans son sens intégral, on s'est vite rendu compte que l'homme politique a préféré le chemin le plus court, s'est récoquevillé dans ses origines. Pour pouvoir se servir des origines comme moyen, soit de pression, comme moyen de commercialisation de fonctions de l'État. Ce qui, en quelque sorte, a donné lieu à une politique qu'on appellera des géostratégies. Ce n'est pas une mauvaise chose quand on est dans un État continent comme la République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs l'un des principes fondamentaux dans la question de la démocratie. Quand vous regardez des États costauds comme les États-Unis, qui ont décidé délibérément de prendre la décision du fédéralisme, nous, on a décidé de rester dans cette configuration républicaine. Cependant, il est quand même important de tenir compte de la représentativité de chaque coin. Cependant, historiquement, quand vous regardez, de là où Ngoïmoulouda vient, la réalité sécessionniste vit avec le Katangui au quotidien. La question est que, au lieu directement de s'en prendre aux conséquences, je crois que la question, c'est quoi la cause ? À mon humble avis, la cause de ces problèmes, c'est justement la féodation et les écarts qu'on a ressentis dans les actes politiques entre les différents acteurs en provenance des différentes origines. Je m'explique. Je m'explique. Parce qu'on s'est vite rendu compte que quand on répartit le poste, l'élément qui tient lieu des nominations n'est pas les valeurs. Mais il tient ses lieux dans ces gouvernements, il n'y a pas un ressortissant Katangui. Dans ces gouvernements, il n'y a pas un ressortissant de l'Est. C'est devenu tel un principe que les gens réfléchissent de la sorte, dans la mesure où, quand on arrête Vital Kameri, les gens de l'Est en ont fait un problème personnel. Ils ont fait une civilisation, si j'ai dit. En fait, c'est devenu une civilisation. Oui. Donc, les gens ont fait une affaire personnelle dans la mesure où on dit qu'on a arrêté l'un de notre. Or, normalement, dans un État, ça ne devrait pas être comme ça. On devrait dire qu'on a arrêté Vital Kameri, le directeur de cabinet du chef de l'État, parce que voilà le fait. Et si on estime, je me suis transporté un peu dans les temps arrière, donc la question, s'il devrait y avoir ce débat-là, ce serait de dire qu'on estime que Vital Kameri a été arrêté injustement au regard du déroulé du procès. Et on vient avec les éléments de preuve au lieu de brandir les appartenances pour justifier un acte tout à fait judiciaire. Ça, c'est une réalité congolaise. Dans ce sens-là, il est important que directement on s'attaque aux conséquences, à la cause de la chose au lieu de rester dans les conséquences. Dans Goïmo, l'Ondakam, dans beaucoup de Katangais, la tendance sécessionniste existe. Il y a des gens, dès que vous arrivez au Katangais, à des endroits où vous arrivez à trouver ces drapeaux de la République katangais. Ça existe. Et ça, c'est du devoir de l'État de pouvoir combattre cette affaire qui est devenue presque sociologique et culturelle chez nous. Cependant, dans les faits d'Engoïmo, il est allé trop loin. Il a confondu les émotions, son état d'âme avec la réalité judiciaire. Ce qui fait que la justice, il est tombé dans ce qu'on appelle une violation parce que la Constitution, rien que dans son préambule, commence par stupiler la phrase tant vantée par Joseph-Désiré Mobutu, le Congo demeure et restera indivisible. C'est-à-dire, on reste un État uni. Toute personne qui va dans les tendances sécessionnistes viole dorénavant le principe de la République et du coup tombe dans la violation de textes légaux. Ce qui fait que, en temps normal, il est tombé dans l'incitation à la haine, ce qui est naturel que Goïmoul ne soit arrêté. Cependant, dans le long terme, il faudra qu'on arrive maintenant là. Je propose d'ailleurs la politique que le fait Joseph-Désiré Mobutu avait l'habitude d'appliquer. La meilleure façon de pouvoir faire comprendre aux Congolais que le Congo est quelque chose de plus grand que soi et que c'est un État où, que je sois l'ouba, que je sois équatorien, que je sois du bon Boudou, on est tous Congolais, c'est de pouvoir faire comprendre à chacun que, peu importe là où je suis, je serai chez moi. intervertir, surtout dans le poste décisionnel. J'aimerais qu'un général des armées qui est originaire du grand Katanga se retrouve au Boudou chez moi et apprendre à vivre avec. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, il faut intégrer ces dimensions-là même dans l'exercice des différents aspects institutionnels. Ça nous permettra également de pouvoir transcender cette affaire-là et continuer dans cette lutte, dans cette politique de Joseph-Désiré Mobutu qui, du reste, portait déjà ses fruits. Est-ce que Ngoïmoulouda représentait-il un danger pour être jugé en flagrance comme il a été fait? S'il représentait-il un danger, oui. De quelle? La notion du danger n'est pas forcément un danger direct qui amène le meurtre de gens comme le Congolais dans le cliché. Le danger, c'est justement la raison de sa condamnation, incitation à la haine. Je peux vous rappeler une histoire très macabre dans cette même partie de la République. Okatanga, on est allergique à ce genre de déclarations à tendance tribaliste. C'est une province qui a vécu le zafre de ce genre de déclarations. Il y a des années antécédents, je ne saurais pas vous le rappeler, mais je crois que tout Congolais, historiquement, sait ce qui s'est passé dans le conflit Balouba 4 et les originaires du Kassai-Okatanga autour de, surtout, le victime, les gens qui travaillaient au niveau de l'Amiba. Donc c'est une question historiquement qui est devenue une donnée empirique très dérangeante, ce qui fait que ce genre de déclarations représente un danger pour le Katanga, mais pour l'ensemble de la République dans le contexte politique qui est le nôtre. Parce que, vous le savez, on part déjà dans ces genres de déclarations, les gens veulent s'en prendre à Joseph Kabilaki et notre frère Katanga. Voilà, c'est finalement devenu un support des discours politiques. Et quand Goibouloun a fait ce genre de déclarations, on ne sait pas quels sont les démons qu'ils réveillent. Il ne faudra pas oublier que dans le Katanga, il y a des gens comme les Gédéon-Kyungu qui sont capables de prendre des armes et de pouvoir apporter du feu dans la ville de Lugumbashi. Dans le contexte politique, ça serait également un danger qu'il peut apporter au-delà de ça le problème des civilisations que vous venez à peine d'évoquer. Est-ce que voir aujourd'hui Ngoïmoulunda aux arrêts serait-tu une manière... Est-ce qu'on peut mettre un point sur les armes, sur la destination des armes qui a été récupérées par Ngoïmoulunda pendant l'opération Paix et Réconciliation après les élections de 2006 ? Non, ce n'est pas ça. Cette opération-là avait acquis ses lettres de noblesse. L'idée, c'était de pouvoir désarmer parce que la République démocratique du Congo, particulièrement le Katanga dont je viens de faire allusion, je suis quelqu'un qui fréquente le Katanga régulièrement. C'est le seul coin où vous arrivez où il y a des privés de manière légale. C'est vrai. Qui achète son arme, il en obtient l'autorisation de port. Mais ça veut dire que c'est une zone qui comporte beaucoup de risques. Et au-delà de ça, dans le contexte politique actuel, le Katanga fait partie des provinces grignées de la République. C'est-à-dire, la grande partie, c'est comme on dirait, ça peut être la capitale économique de la RDC. Dans son ancienne configuration, actuellement, je ne sais pas comment on disséquer entre le Lualaba ou le Haut Katanga. Qu'est-ce qui peut être aujourd'hui la capitale économique ? Mais dans sa globalité. Mais dans l'ancienne configuration du Grand Katanga, on peut estimer que c'est la capitale économique de la République démocratique du Congo. Et parfois, quand on est dans ces genres de considérations, il y a ce qu'on appelle le sursaut qui deviennent des éléments de langage pour certains qui estiment qu'on devient des vaches nourricières de la République. Le même élément sociologique que j'évoque, c'est l'élément qui a fait que la Grande-Bretagne décide de quitter l'Union européenne. On a estimé que nous apportons beaucoup plus dans cette ancienne configuration alors que les autres apportent moins et cette politique ne nous profite pas. C'est ce genre de dynamique qui peut faire que certains tombent dans le sursaut d'orgueil et veulent ou croient qu'ils se suffisent en eux-mêmes et pouvoir déclarer. Au-delà de ça, il y a les éléments empiriques, les données historiques qui aujourd'hui font partie de l'histoire et de la réalité politique congolaise. C'est comme je dis, on a parlé du Katanga aujourd'hui, les Katangais s'identifient beaucoup plus à Moïse Chambé et aujourd'hui, il y a des gens qui se disent des Chambistes. Or, la pensée de Chambé, c'est quoi ? C'est l'indépendance du Katanga. En gros, au-delà des autres formes d'idéologie sociale libéraliste, la pensée de Chambé, c'est la sécession du Katanga. Et cette idée-là, il y a des gens qui, de manière naïf, veulent pérenniser cette idée-là et aujourd'hui, je crois qu'il y a lieu de pouvoir régler définitivement ces problèmes-là en faisant que l'État devienne un, même dans les réalités sociologiques et que cela passe également par l'équitabilité dans les responsabilités et dans le partage de ce qu'on appelle les ressources de la République. D'accord, car dit, prenons le deuxième thème de l'émission, les discours de Martin Fayoulu à l'égard de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katouli. Comment peut-on concevoir cela ? À vrai dire, ces discours-là dans l'intégralité, je n'aimerais pas faire trop de commentaires. Mais la question est-ce qu'on est dans un contexte politique ? Si Martin Fayoulu a fait cette déclaration aujourd'hui, il ne faudra pas oublier qu'il y a eu une bataille au niveau de la plateforme Lamouka. Lamouka était une plateforme qui régroupait plusieurs leaders. Ça veut dire que chacun estimait avoir une parcelle de pouvoir. Or, dans le contexte actuel, il vous souviendrait que la notoriété de Lamouka continue à baisser au sein de l'opinion. Pourquoi ? Parce que les dissensions à un terme, les divergences d'opinion qui y sévit fait que le Congolais commence un tout petit peu à douter. Or, aujourd'hui, on peut ne pas se le dire ouvertement, mais on le sait dans notre profondeur d'âme, c'est que celui qui incarne aujourd'hui la Mouka, malheureusement, c'est devenu Martin Fayoulo, Madidi. Pour prouver, c'était lui le joker de la Mouka lors des élections passées. Et on se rend finalement compte qu'il faut vite se décider. J'ai l'habitude de le dire et je le disais depuis le départ, les faiblesses dans les coalitions en République démocratique du Congo, c'est l'absence de clarté dans la gestion des ambitions à très long terme. Aujourd'hui, Martin Fayoulo est carrément dans la dynamique 2023. Or, pour pouvoir y arriver, il faut se débarrasser de tous les éléments gênants, tous les éléments susceptibles d'apporter un discrédit dans cette politique. Par exemple, aujourd'hui, on se rend compte de la proximité de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katoumbi avec le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi. Surtout pour l'initiative de l'Union sacrée. Exactement. Et aujourd'hui, ils y sont. C'est vrai qu'il y a certains qui vilipendent le deux parce qu'il n'y a pas eu de terrain d'entente dans les négociations. Cependant, on pourra y revenir. Mais la réalité, c'est que pour Martin Fayoulo, ils doivent assumer dans la notion d'assumer dont lui fait allusion, c'est de pouvoir quitter définitivement la coalition Lamouka et d'accepter aujourd'hui qu'ils font partie de l'Union sacrée. Or, j'ai évoqué un élément au départ, personne ne peut se prévaloir d'être l'autorité de la coalition Lamouka. Et si les deux leaders, Bemba et Katumbi, viennent à l'Union sacrée, ils viennent aussi en tant que Lamouka. Est-ce que doit-on considérer que les divorces sont consommées au niveau du camp Mouzitou, Fayoulo et Bemba Katou? Ces divorces ont été consommés il y a bien longtemps. Seulement, le problème avec le Congolais, on n'aime pas regarder la réalité en face. Dans une coalition, les divorces commencent à se constater de lors que les débats internes n'existent plus. Le sens du débat interne, c'est justement l'élément qui fait que nous puissions trouver un compromis sur les divergences et pouvoir parler le même langage. Or, depuis quel moment la coalition Lamouka parlait le même langage? Je crois que juste au soir de l'after-élection, ils ont cessé de parler le même langage. Parce qu'ils avaient des visions différentes et ils n'ont pas eu le temps de pouvoir se convenir sur beaucoup de choses. ces divorces existent depuis longtemps. Cependant, c'est comme je le dis, Lamouka est aujourd'hui un acquis. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un bon nombre de Congolais qui croient à la mission de la coalition Lamouka. Ce que personne ne veut quitter. Personne ne veut lâcher le gâteau vite. Chacun veut continuer à garder la main pour pouvoir continuer non seulement à en profiter, mais également à en prévoir comme étant l'un des leaders, l'un des décideurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour Martin Fayil ou clairement la dynamique, c'est qu'il veut que les autres, puisqu'ils sont maintenant dans la nouvelle majorité, s'il faut le dire, jusqu'à ce qu'ils trouvent un compromis avec le chef de l'État, sont dans la dynamique de réjeindre la nouvelle majorité. Pour lui, ils doivent renoncer à la Mouka. Or, ça serait une grosse erreur. Quand on regarde dans la configuration, j'aime toujours dire dans les États-majors politiques, surtout dans le contexte des coalitions, le rapport de force parle. Quand on met les questions d'équilibre dans le rapport de force, Martin Fayil ou malheureusement et Mozitou ne pèsent pas grand-chose. Doit-on considérer Martin Fayil comme l'aigle qui voit toujours le mal du loin, surtout pour cette affaire de l'Union sacrée ? Oh, l'aigle, je ne préfère pas adopter cette expression. Ce qui est sûr, c'est que c'est un peu comme un jeu de dames. C'est lui qui est en dehors, voit plus le jeu que c'est lui qui joue. Pourquoi on est dans l'adrénaline du jeu ? Il y a beaucoup de facteurs, notamment des facteurs psychologiques, qui font que nous n'ayons pas la faculté directe de pouvoir avoir les choses. Or, c'est lui qui voit de loin, à la facilité de pouvoir avoir le jeu. C'est comme ça que je considère les choses. Cependant, il y a des erreurs également dans les choix de Martin Fayilou. Mais j'aimerais que si on veut aller dans une politique constructive, on apprenne à respecter le choix des uns des autres. Aujourd'hui, dans le caractère dans la société ou encore dans la cartographie politique cambolaise, on doit accepter que ce Martin Fayilou garde sa position d'opposant. Et aujourd'hui, il est en face de pouvoir rester l'opposant principal. Le seul, j'ai dit. Non, pas le seul, parce que le FCC va rejoindre l'opposition. Et le FCC aura une force politique un peu plus grande. Qui est incertaine. Non, pas incertaine. Parce que je vous donne les statistiques. Quand vous regardez la première d'aujourd'hui, allons sur un calcul aléatoire, il y a 382 députés qui sont venus pour cette motion de défiance de Ilonga Ilokamba. Ça veut dire que dans le lot-là, on peut estimer, comme Didi Manara, les quelques cases isolées, à l'avant, le 10%. Des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui ont quand même pris le soin de pouvoir répondre à ces devoirs de l'histoire. On estimera que déjà, il y a au moins 100 et quelques députés qui restent de l'autre côté. ce qui veut dire que ça représentera quand même une force. Parce que le 100 députés, là, c'est justement l'ensemble pour le changement et MLC réunis. La télévision, c'est le temps, je suis temps avec ces derniers thèmes, la COVID-19. Les docteurs Mouyembe dit pour cette deuxième veille qu'il n'y aura pas de réconfinement, alors qu'on continue de voir les cas qui continuent d'augmenter. Selon vous, vous pensez que c'est bien réfléchi ? Non, c'est bien réfléchi dans la mesure où le problème, c'est qu'on est dans un monde ou dans un contexte pandémique. Si on doit céder aux caprices de la pandémie, ça veut dire que tout s'arrête. Or, quand vous allez ailleurs, chacun a appris à vivre avec la pandémie de la COVID-19. Non, sans le fait qu'on aurait trouvé un vaccin, moi, je reste perplexe sur ce vaccin. Si jamais ce vaccin est arrivé aujourd'hui à Kinshasa, je ne le recommanderais pas pour ma famille. Pourquoi ? Je doute fort. J'ai suivi la déclaration du nouveau monsieur COVID. Et en France et aux États-Unis, notamment en Grande-Bretagne, il y a de réserves sur cette question. Maintenant, le problème, c'est que dans la question de COVID, on doit apprendre à vivre avec. Savoir que les gestes barrières restent la seule solution parce que, vous savez, la question de la santé va de pair avec les autres aspects dimensionnels de la vie de la République. Je vous pose une question. on est parti en confinement ici. Vous savez, quel est l'élément qui a rendu difficile l'acceptation de ces mesures ? Parce qu'on est dans un contexte où on ne peut pas envoyer quelqu'un en confinement quand il peut mourir de faim. Alors, mourir de faim, c'est très douloureux. Entre le choix de mourir de faim et mourir au moins de COVID-19, tout en continuant, en profitant de peu de temps qui te reste dans la vie. C'est ça le contexte. C'est-à-dire, il y a le rapport de force entre les différents secteurs de la vie. Et aujourd'hui, cette pandémie tient en haleine tout. Et ailleurs, on s'est rendu compte que finalement, il faut des gestes barrières pour pouvoir, c'est le seul moyen pour pouvoir gérer cette pandémie. Par exemple, quand vous parlez de ça, quand vous allez dans des autres pays comme la France, on a répris les habitudes d'autrefois. Les gens vont dans des restaurants, les gens vont dans des terrasses, les gens même répris les mouvements de masse dans les stades et autres. Ça veut dire qu'on doit savoir composer avec cette pandémie parce que la réalité, surtout congolaise, ne permettra pas qu'on aille dans ce confinement. L'économie, la situation économique est très morose. On risque de crier de remous et craindre ou apporter encore beaucoup plus de dangers qu'on voulait régler. Donc, en quelque sorte, pour moi, c'est une très bonne décision. Cependant, j'ai préféré également qu'on reprenne avec le cours et qu'on trouve des dispositions. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire comment l'on peut tolérer des bars, il y a des églises, mais qu'on arrête avec les cours. Ça crée vraiment des questions. Selon vous, pourquoi laisser les bars jusqu'à ces jours alors qu'on arrête avec les cours ? La réflexion du départ, je trouve que ce n'était pas très savant. Parce que le bar représente un modèle économique. Les ténanciers des bars, c'est des gens qui sont dans une dynamique économique. Vous comprenez ? Je sais également que dans l'enseignement... Les études promettent également. Non, en fait, je sais, je regarde. Dans les études également, il y a les enseignants qui doivent faire leur travail pour pouvoir être payés. Oui. Mais dans le contexte, au moins, on sait que dans les universités, on peut trouver une solution palliative. L'État peut décider de prendre en charge les différents fonctionnaires de l'État et autres enseignants, même dans le secteur privé. C'est ce que les autres ont fait et continuent à faire fonctionner. Mais ce n'est pas le seul élément. Le deuxième élément, c'est que maintenant, c'est là où je ne comprends pas, il y a plus de danger dans les bars au regard de l'activité qui se mène qui est dans les études où on peut garder les gens à une bonne distance. Vraiment. On peut coordonner les choses sans ou de façon à limiter la propagation de la pandémie. On est tous d'accord que ces choix-là nous laissent ébahis. Mais la question, c'est que l'État va devoir se ressaisir. Il y a d'autres raisons scientifiques que nous, on ignore. On aimerait maintenant qu'on nous les explique parce qu'au regard de la réalité, on ne comprendrait pas. Au regard de choix, au regard de priorité, on préférerait que les études passent avant autre chose. Et j'espère que dans le jour à venir, puisque la décision est déjà tombée, ceux de l'éduquine vont reprendre. Sinon, ils auraient déjà repris les cours ce mardi ici. Et on espère que les choses iront pour le mieux. Cependant, la COVID-19, il faudra qu'on s'y habitue. Parce qu'il y a également l'autre forme. Parce qu'il y a des gens qui sont atteints de COVID mais qui sont asymptomatiques. Ils attendent de COVID mais il n'a pas de symptômes et il n'est pas contagieux. C'est l'autre forme développée et je crois que ça prouve à suivre. Ça veut dire qu'il y a une certaine évolution et certaines déclinaisons de la maladie dont les scientifiques vont tenir compte et pouvoir nous aider à pouvoir vivre avec sinon faire avec jusqu'à ce qu'on l'éradique si seulement ça vibra. En de cette émission, vous êtes fait le long de la suite. Merci à Némi qui est derrière la caméra pour tout ce qu'il avait suivi. Je vous remercie pour votre sympathique attention de s'éclucher à Pongo Vos Télévisions d'ici là. C'est parti.